hello les gars j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on n'est pas tout seul on est avec le sunset que je n'arrive pas à vous cadrer comme par hasard là il est dans les nuages bref ok alors je suis très contente et en même temps j'ai très très peur parce que je vais faire peut-être une bêtise mais je suis pas sûre mais peut-être en gros en ce moment mes hormones me font un petit peu la guerre je pense que c'est mon moyen de contraception qui n'est pas adapté mais je ne sais pas si c'est vraiment le cas donc à vérifier et du coup en fait j'ai eu une période où j'avais des très très beaux cheveux et là maintenant en fait ça va pas du tout genre je ne sais pas ce qui se passe mais j'en perds énormément énormément et du coup vous saurez très bientôt pourquoi du comment de wat mais en ce moment j'essaie de réadapter un petit peu ma routine et en faisant quelques recherches du coup je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui marchait extrêmement bien pour les cheveux et j'ai envie d'essayer pas trop ce que ça va donner parce que je suis pas très sûre de mon choix ouais du coup je vais essayer ça mais 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 attendez parce que en gros je suis pas trop sûre de moi pourquoi parce que il y a deux styles de oui je suis pas très sûre de mon choix pourquoi parce que déjà ce n'est pas écrit en français oui je suis un peu bilingue mais pas trop non plus ce qui fait que en fait il y a deux styles de aînés il y a du aîné naturel et du aîné neutre celui-ci c'est juste du aîné en poudre donc le problème c'est que le aîné naturel colore les cheveux et le problème est qu'il y en avait pas d'autres en magasin en rayon et sauf que comme je suis un peu capricieuse et que je voulais absolument le faire et que je voulais déjà en acheter hier sauf que hier j'ai pas eu le temps et du coup je le fais maintenant bah là j'étais en magasin et je voulais pas faire un autre magasin mais être sûre d'en trouver du coup je l'ai pris et je me suis dit que j'allais tester alors je vous avoue que si c'est celui qui colore bon c'est pas très très grave non plus parce que celui qui en fait bon il y a plusieurs trucs moi j'ai pas les cheveux hyper hyper noir c'est pas un noir profond on dirait pas comme ça mais c'est pas un noir profond mes cheveux sont très noirs très foncés mais si on les met un petit peu à la lumière on peut voir qu'ils sont un petit peu marronnés et du coup je me dis que ça va pas être très choquant si je mets ça parce que j'ai vu sur internet que voilà c'est pas non plus tu te fais une coloration en mode ça devient tout rouge ou alors tout blanc rien à voir et en plus ça reste super bon pour le cheveu donc j'ai envie de tester quand même et bah du coup c'est ce qu'on va faire ensemble j'ai très envie de tester ça avec vous et j'ai une chance incroyable d'être ici c'est à dire que il y a tellement toute variété de personnes il y a des indiens il y a des chinois il y a toute une variété de personnes et du coup le rayon cheveux est fourni mais comme j'ai jamais vu ça les cheveux des indiens des indiennes sont incroyables donc je suis sûre que je pourrais trouver mon bonheur et l'autre truc qui n'est pas vraiment un truc à essayer mais qui moi me bute c'est ça et je suis trop contente pourquoi parce que du coup ce sera que destiné à ça il faut savoir que le hainé faut surtout pas par exemple mélanger parce que c'est une poudre mais je crois que tu mélanges avec de l'eau et faut surtout pas le faire avec des couverts en métaux des trucs comme ça pourquoi parce que je crois que ça enlève une partie si je dis pas de bêtises des bénéfices qu'il y a à l'intérieur et nous on veut tous les garder en fait on en a trop besoin on les veut tous donc et je me suis dit on va se faire un petit salon de coiffure en fait c'est ça la vie donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse le test ensemble le masque au hainé on va tout faire ensemble j'espère que je vais pas finir avec les cheveux rouges parce qu'il y a des chances pour que ça rougisse un peu mais honnêtement si ça me galbe le cheveux que ça le rend incroyable ou quoi je suis mis blonde je m'en fiche non je regrette déjà ce que j'ai dit avant toute chose avant toute chose je fais la maligne mais je vais aller prendre un t-shirt utilisé au cas où s'y s'attache parce que je suis en blanc et j'adore ce t-shirt d'ailleurs oh je vais me prendre de l'eau aussi allez c'est parti c'est quoi mon problème ? mon problème c'est que j'ai fait pas mal de lissage brésilien quand j'étais en France qui était très bien parce que du coup je me coiffais jamais les cheveux et j'adore ça ne pas me coiffer les cheveux attendez oh je suis épuisée comme ça mon principal problème depuis que je suis arrivée à Maurice c'est qu'il y a tellement d'humidité mes cheveux manquent tellement d'hydratation qu'ils sont gonflés et du coup il n'y a aucun conseil d'utilisation dessus donc ce que je vais faire non il y a rien conseil donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon grand téléphone allo ? je vais regarder comment appliquer du henné sur les cheveux j'espère que je fais pas des bêtises hein si c'est une bêtise ben ça saoule là c'est pas mal là je vous avoue que je n'ai pas de cellophane le seul cellophane que j'ai ici c'est celui qui entoure mes concombres ça fait pitié je vais pas prendre le concombre sur mon cellophane et le mettre sur ma tête c'est dingue y'a vraiment aucun conseil d'utilisation quoi c'est toi et ta chance moi j'ai un gros problème c'est que j'adore faire des bêtises et en même temps j'aime pas pourquoi ? parce que je suis genre trop euphorique je suis trop euphorique à l'idée de faire des bêtises et le problème c'est que je suis le genre de meuf qui en faisant des bêtises est pas satisfaite souvent et du coup après je pleure oui je pleure donc on met un petit peu de powder pour la quantité d'eau franchement ils disent rien hein donc je vais faire au feeling il faut que ça passe une pape quoi je serai votre crash test si vous n'avez jamais essayé et à contrario si vous avez déjà essayé n'hésitez pas à me le dire en commentaire si la façon dont je procède est complètement nulle à ce moment là je pourrai évidemment m'améliorer parce que c'est comme ça que ça marche en centré dedans qu'on devient meilleur après le problème c'est que si j'en fais pas assez par contre il va être très très chiant c'est que la tête à l'envers je vais devoir en refaire je me dis mettre de la crème hydratante pour ne pas que ça te colore que ça me colore d'ailleurs c'est même pas mon but donc elle disait pour l'application de faire plutôt étape par étape réparer c'est quand même pour ça que c'est bien d'être deux ça va être très difficile de pas toucher là oh la la j'ai une idée de ouf oh la la oh la 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 allez c'est parti cette fois-ci ça se trouve je suis en train de me faire une cloche je suis pas au courant parce que je mets sur une seule mèche en vrille faut que je me calme oh la la mais c'est une galère en vrai ce truc elle m'a fait peur elle avec son commentaire là ça peut teindre au coup la forêt on se retrouve à la fin de l'application ça s'est pas passé vraiment comme prévu on va tout nettoyer mais j'ai très peur du résultat je vais vous montrer le carnage qu'il y a là on a par terre aussi j'ai pas de cellophane donc je vais essayer de débrouiller comme je peux en 30 minutes donc à 19h30 et il faut absolument que je nettoie tout ça ok ça part bien donc je suis contente voilà pourquoi on va avoir un problème je sais pas si le focus se fait correctement j'ai pas de retour caméra mais j'ai le bout des doigts qui a commencé à devenir orange de toute façon maintenant c'est fait donc il n'y a plus qu'à patienter plus aussi sûr de bon truc que ça le temps est écoulé ça a donné quoi du coup mes mains ouais vous voyez c'est un peu orangé quand même ça me fait peur cette histoire ça me fait peur donc on se retrouve le lendemain hier je me suis tout simplement endormie et je me suis dit que ça pouvait être même plus sympa de vous filmer directement à la lumière du jour qu'on voit en fait s'il y avait des reflets une différence aussi après séchage bref cette nuit j'ai fait une petite tresse que j'ai pas du tout serré histoire en fait simplement de protéger les pointes pour ne pas trop les abîmer là on va se mettre au soleil et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est je vais vous faire un retour aussi d'XP bref on va voir ça ok alors du coup je sais pas si vous allez bien m'entendre parce que normalement là ça devrait être beau c'est à peu près calme chez moi donc j'ai le soleil dans les yeux on va pas rester comme ça très très longtemps mais c'était surtout pour vous montrer un petit peu mes cheveux résultat des courses alors déjà ça sent très très fort le hainé c'est à dire que là depuis hier mes cheveux sentent très très fort le hainé il était conseillé d'attendre trois jours avant de les laver tout simplement pour avoir la couleur définitive et je crois que c'est aussi pour que le hainé s'imprègne bien en profondeur dans le cheveu donc moi la couleur je m'en fous concrètement c'est surtout que ben comme ça on fait pas tout ça pour rien en fait tout simplement donc pour l'instant voilà à quoi ça ressemble très très clairement mes cheveux n'ont pas coloré alors après comme vous pouvez le voir hop j'ai des mini reflets mais alors ils sont vraiment minuscules minuscules là l'idée encore une fois c'est de faire un retour d'un point de vue santé comment sont mes cheveux donc déjà ça sent beaucoup le hainé mais ça ça n'a rien à voir avec la santé petite chose également mes cheveux sont beaucoup moins gonflés je vous montrerai des photos déjà à la base mes cheveux sont très 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 bouclés donc quand je sors de la douche j'ai les cheveux qui sont très très bouclés et là je vois qu'ils sont ben beaucoup moins alors c'est vrai que j'ai fait une tresse avant de dormir mais quand même en principe ici là ça boucle pas mal et vous voyez que Nelly même hier quand c'était sec avant de faire la tresse ben mes cheveux n'étaient pas si bouclés de ça que ça je les sens beaucoup plus brillants ça se voit vous à la caméra vous devez si ça se voit un peu quand même à la caméra ils sont beaucoup moins gonflés aussi alors toujours un petit peu mais ça je pense que à plusieurs utilisations ça se verra moins c'est très pénible avec le soleil parce que du coup ok et c'est beaucoup moins gonflé que ce que j'ai normalement donc vous voyez là en fait c'est moi qui vous vois pas vous vous voyez mais moi je vous vois pas et de faire différents plans pour voir si c'est bien hop là derrière en sachant que du coup il faudra que probablement je me brosse les cheveux même si je ne les brosse que très peu pour ne pas casser mes boucles mais là honnêtement je n'ai que des ondulations donc ça va rien casser du tout et l'idée c'est d'avoir les cheveux beaucoup moins gonflés puisque avec l'humidité ici en fait et le manque d'hydratation d'hydratation mes cheveux sont sont tout le temps gonflés mais là honnêtement par contre au premier degré ils sont beaucoup plus brillants je suis choquée ils sont vraiment le hainé mais ils sont beaucoup plus brillants je vois absolument rien c'est chiant de toute façon je vous ai montré les plans on va re-rentrer là parce que donc voilà brièvement de toute façon j'avais rien de spécial à vous dire là vous voyez on voit un petit peu mes reflets mes cheveux sont pas d'un noir profond mais je sais pas vraiment si ça se voit davantage parce que justement j'ai fait le hainé aussi mes cheveux étaient déjà comme ça en sachant qu'en dessous ouais non c'est que du ouais donc voilà mes cheveux sont pas d'un noir profond donc rien de choquant je suis contente et petite chose également mes racines sont quand même un peu plus orangées alors après rien de dramatique non plus moi de base j'ai les racines qui sont très très blanches voilà blanches comme un fessier et là c'est un peu orangé vous voyez ici quand même c'est loin d'être blanc comme un fessier par rapport à ici mais dans l'ensemble je suis plutôt contente donc je pense que je le referai ils préconisaient de le faire peut-être tous les deux mois si je dis pas de bêtise donc je vais pouvoir le refaire another time mais pour l'instant je suis très contente à voir maintenant d'ici quelques jours ce que ça va donner si jamais il y a des changements ou si jamais il y a des trucs je vous dirai mais voilà voilà je les ai réattachés parce qu'avec l'odeur du henné dans le nez de toute façon j'ai toute la journée les cheveux attachés moi parce que j'ai horreur d'en avoir un peu dans le cou et tout ça me bref en tout cas les gars si la vidéo vous a plu comme d'habitude vous savez ce qu'il vous reste à faire moi je suis trop contente de l'expérience n'hésitez pas à me donner également tous vos conseils en commentaire pour voilà le henné l'utilisation savoir si je m'y suis pris comme il faut si il y a des améliorations je suis sûre qu'il y en a donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous aussi vous avez des petits secrets de grand-mère que vous gardez bien précieusement mais qui vous permettent d'avoir des très beaux cheveux et bah écoutez n'hésitez pas à me les partager même si c'est des secrets de grand-mère ça reste entre nous mais voilà et en tout cas je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501